Nous réunions à la présidence de la République, mais qui va nous rejoindre et qui nous autorise à commencer en son absence. Merci, M. le Président Pêcheur, d'être présent. Vous êtes président adjoint de la section des finances au Conseil d'État, mais surtout, nous vous recevons un tutu personnel aussi pour vos travaux, vos réflexions sur les questions de l'ontologie, avant même qu'il y ait une législation un peu aboutie sur ces questions-là. Le but étant d'ailleurs d'avoir votre regard sur ces premiers éléments, ces évolutions récentes de la législation, paraissent-elles suffisantes ? Et puis, évidemment, vos suggestions d'amélioration. Je vous propose de commencer par un propos liminaire et puis nous compléterons en vous posant quelques questions, étant entendu que nous avons trois quarts d'heure. Très bien, merci beaucoup, M. le Président. C'est un an auditionné par votre mission. Et pour les besoins de cette audition, j'ai eu la curiosité de relire la loi du 13 juillet 1983 dans sa version originale, initiale, et de relire la même loi dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016. Ce n'était pas complètement une surprise pour moi, mais les chiffres posent question. Dans sa version initiale, la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, comportait six articles consacrés à la déontologie, aux obligations, le mot n'était, bon, déontologie n'était pas prononcé, dont deux, d'ailleurs, consacrés à la discipline, qui est différente de la déontologie, même si elle n'y est pas étrangère malgré tout. En tout, 40 lignes. J'ai procédé à la même lecture de la loi dans sa rédaction en vigueur. 16 articles, plus de 300 lignes, et un chapitre entrier consacré aux obligations et à la déontologie des fonctionnaires. Alors, ce simple constat, un peu fruste, je l'avoue, interroge, et je me suis posé trois questions. La première, n'y a-t-il pas aujourd'hui un trop-plein déontologique ? La deuxième, en lien avec la première, et en lien avec la réponse à la première question, s'il n'y a pas aujourd'hui trop-plein déontologique, n'y avait-il pas, pardonnez-moi l'expression, un trop-vide déontologique dans la situation préexistante ? Et enfin, si la réponse est non dans les deux cas, que faut-il faire ? Je dirais d'emblée qu'il n'est pas nécessaire d'insulter l'avenir, ni d'ailleurs de piétiner le passé. Je ne pense pas, en toute conviction, j'ai plus de 40 ans d'expérience dans le service public, dans la fonction publique, qu'il y ait eu dans le passé un vide déontologique, ou un trop-vide déontologique. Mais ce constat ne doit pas conduire à penser qu'aujourd'hui, il y aurait trop-plein. Je crois qu'il y a eu une évolution de la société, une exigence et un regard surtout plus acérée sur les questions déontologiques, qu'il y a eu aussi, c'est vrai, une perte de confiance de l'opinion, mais pas de la société. Pas seulement dans notre pays, à l'égard des élites. Les élites du monde des affaires, les élites de la politique, et, il faut bien le dire, les élites administratives. Qui justifient qu'on ait relevé la barre et que des problématiques qui paraissaient aller de soi, évidentes, aient dû, à un moment, être rappelées, explicitées. Je commencerai donc par la première question. Y a-t-il aujourd'hui, du fait de l'intervention de loi sur ce sujet, à plusieurs reprises, le législateur est intervenu à plusieurs reprises, et dernière en date, la loi du 20 avril 2016, « Y a-t-il trop plein d'éontologiques ? » On doit se poser la question, parce qu'on sait bien qu'il y a toujours, dans la vie publique, à un certain moment, des emballements qui peuvent conduire à une inflation de normes. Le Parlement le sait, et nous-mêmes, nous le savons. Mais ma conviction est qu'il n'y a pas aujourd'hui trop plein d'éontologiques. J'ai relu la loi du 20 avril 2016, et à la lecture ou à la relecture, tout n'était peut-être pas indispensable, il est vrai. Tout n'était peut-être pas indispensable, il est vrai. Le législateur a cru bon d'affirmer la nécessité pour le fonctionnaire de respecter le principe de laïcité. Certes, pourquoi pas le dire, mais ce principe s'imposait déjà en vertu de l'article 1er de la Constitution et de la loi du 9 décembre 1905, et c'était bien la jurisprudence des juridictions administratives. Le législateur a réaffirmé l'obligation de s'abstenir, notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. C'est quand même la moindre des choses pour un fonctionnaire, et ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Et c'était d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État. Je renvoie pour ce faire à un avis contentieux du Conseil d'État du 3 mai 2000. Mais on pouvait le faire, on pouvait le dire. Et d'ailleurs, le législateur prudemment a parlé de l'abstention, notamment de manifester dans ses opinions religieuses, parce qu'on doit aussi s'abstenir de manifester ses opinions politiques ou philosophiques. D'ailleurs, le législateur lui-même, quelques lignes après, énonce le principe de neutralité. Ce principe est cartésien, c'est le principe essentiel des États de droit occidentaux et auxquels la France ne dérogeait pas. Et c'était d'ailleurs la jurisprudence du Conseil d'État. Mais on affirme l'obligation de neutralité, mais alors pourquoi pas le devoir de réserve ? Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est aussi à l'égard de la déontologie, elle s'exerce à l'égard du gouvernement ou des autorités publiques légitimes de ce pays national ou local. Donc tout n'était pas juridiquement, tout n'était pas indispensable, j'allais dire, parce que ces principes étaient déjà opérants. Mais ce qui a été fait était évidemment juridiquement possible. Le Conseil d'État, d'ailleurs, le relève dans son avis du 11 juin 2015, un avis à du public sur le projet de loi, alors en cours d'élaboration. Mais au-delà de ce premier constat, qui pourrait paraître un peu critique, je dirais que nombre de dispositions étaient nécessaires, qui ont été introduites par le législateur dans la loi de 1983. Je veux dire, tout d'abord, pour se mettre au pas du temps, pour rétablir la confiance. Dans le sillage d'un certain nombre d'affaires qui avaient marqué le monde de l'entreprise en France, mais aussi parfois à l'étranger, je pense à l'affaire Enron, qui a été, je dirais, en gouvernance d'entreprise, un coup de tonnerre, faire Enron, la faillite, les manipulations, les fraudes et la complicité d'Arthur Andersen, qui était chargé d'auditer les comptes, qui a précipité un mouvement législatif aux États-Unis, la loi Sarban-Huxley en France, la loi de sécurité financière, et qui, quelque part, a introduit dans le monde des affaires un certain nombre de règles, a conduit à expliciter un certain nombre de règles, de séparations, qui devenaient nécessaires. Mais il aurait été étrange que l'administration publique soit totalement en dehors de ce mouvement d'explicitation, en quelque sorte. Et puis, il était nécessaire, toujours, de mettre en cohérence le droit applicable aux fonctionnaires et avec les dispositions désormais en vigueur et issues de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il n'aurait pas été normal que, pour des raisons, par ailleurs, sans doute justifiées, et justifiées, on applique aux responsables politiques et aux élus des obligations particulières de transparence, de règlement des conflits d'intérêts, et que la fonction publique, et je ne parle pas seulement des hauts fonctionnaires, soit en reste. Donc, on voit bien qu'il y avait l'idée d'une « nécessaire », entre guillemets, non seulement explicitation, mais mise à niveau, mise en cohérence de la loi de 83 avec la loi de 2013. Ainsi, le législateur de 2016 énonce-t-il des principes de dignité, d'impartialité, d'intégrité, de probité, qui sont tirées de la loi de 2013, qui allait de soi, qui, quelque part, faisait partie du patrimoine génétique de la fonction publique, et des titulaires de mandats publics. Mais dès lors qu'ils étaient explicités pour la sphère politique, il était très difficile, et je crois qu'il était nécessaire, d'affirmer ces mêmes principes pour la fonction publique. De même, la définition des conflits d'intérêts. On n'aurait pas vu que cette définition, qui n'existait pas pour la fonction publique, existât pour les élus, à travers la loi du 11 octobre 2013, et que ce soit absent de la loi fonction publique. Donc on voit bien qu'il y a un effet de cliquet, en quelque sorte. Et y compris en ce que cette loi de 2013 a introduit quelque chose qui est très puissant, c'est le conflit d'intérêts, non pas seulement entre intérêts privés et intérêts publics, mais au sein même des intérêts publics, entre intérêts publics. C'était nécessaire aussi, il était nécessaire aussi, de mettre en place pour les fonctionnaires, un dispositif de prévention des conflits d'intérêts et de déclarations qui, je dirais, mettent à niveau le système applicable aux fonctionnaires, les règles applicables aux fonctionnaires, et celles applicables, je dirais, aux personnels régis par la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie politique. Je pense aux déclarations d'intérêts, je pense aux mandats de gestion, ou à la gestion sous-mandat. Je pense aussi aux déclarations de situation patrimoniale. Donc il y avait une sorte d'élévation par, je dirais, mise à niveau, en quelque sorte. Et je crois aussi que le législateur devait intervenir, pouvait, devait même intervenir, pour compléter ce que j'appellerais la chaîne déontologique. C'est un point que j'avais moi-même relevé dans un rapport que j'ai remis au Premier ministre en octobre 2013 sur la fonction publique. Je soulignais la nécessité de diffuser dans l'administration la pratique des chartes déontologiques, qui préexistaient, mais de les généraliser, et de mettre en place des référents déontologues. Le législateur et le gouvernement, en premier lieu, a donné suite à ces propositions. Et je crois que c'est une bonne chose aussi. L'appui déontologique, il est affirmé dans la loi, de façon très forte. On rappelle des fondamentaux, mais quelque part, ces fondamentaux n'étaient pas dans la loi. L'obligation de tout chef de service de veiller au respect de la déontologie dans son service. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence pour ceux qui connaissaient l'administration de l'intérieur. Mais c'était bien de rappeler, malgré tout, dans ce contexte, la première responsabilité, qui est celle du chef, chef de service. Tout chef de service doit y veiller. Possibilité aussi donnée à ce chef de service de préciser les principes déontologiques applicables dans le service en les adaptant aux missions de ce service. C'est l'idée. Tout chef de service peut, après consultation des organisations syndicales, je dirais, expliciter les règles déontologiques particulières du service dans le cadre d'une charte ou d'un guide déontologique. important aussi est l'affirmation par le législateur du droit du fonctionnaire de bénéficier d'un appui déontologique auprès de référents déontologues. Ce qui est important dans les déontologies, c'est, je dirais, la capacité de dialoguer avec un tiers. La capacité de se poser des questions, bien sûr, et puis d'essayer d'y répondre et de recueillir des avis éclairés sur les problèmes concrets de déontologie que l'on rencontre. Enfin, et aussi, j'aurais presque dû commencer par là, le législateur de 2016, pour compléter la chaîne de déontologie ou la chaîne déontologique, a pris soin de renforcer et d'élargir la mission de la commission de déontologie de la fonction publique, une mission qui préexistait, mais qui, je dirais, trouve dans la loi nouvelle, ou dans l'expression nouvelle de la loi, une substance accrue. Donc, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui trop plein déontologique. Mais ça ne crée pas d'acontrario pour le passé. Je ne voudrais pas donner à mon exposé un tour trop académique, mais il faut répondre à cette question. Est-ce qu'il n'y avait pas, s'il n'y a pas trop plein déontologique aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas un tuyde dans le passé ? Est-ce que ces 6 articles et ces 40 lignes de la loi de 1983 ne signifiaient pas qu'il y avait vide sidéral ? Très honnêtement, je ne le crois pas non plus. Je ne suis pas professeur de droit, mais je me suis penché sur l'administration publique et de longue date. Et je dirais, l'idée d'administration publique et l'idée que l'exercice d'une fonction publique n'est pas une prédation, mais un service, c'est quelque chose qui préexiste bien avant, je dirais, les temps modernes. La res publica du droit romain, le bien commun en droit canonique, et l'utilité publique ou l'intérêt général des lumières. Tout ça montre bien qu'il y a derrière le service public, une fonction publique, l'idée d'un service, et pas une prédation ni un caparement. Alors, ce qui est d'ailleurs frappant à cet égard, c'est que cette vision est bien celle de la déclaration de 1789. On parle, à juste titre, du couple formé par le citoyen et le législateur dans la déclaration de 1789. Les droits du citoyen, les droits de l'homme, sont garantis par la loi. C'est le législateur qui garantit les droits du citoyen. Et c'est l'intervention du législateur qui est cette garantie. C'est fondamental. Mais il y a quand même, je ne dirais pas un passager clandestin, il n'est pas clandestin, mais il y a une troisième figure dans la déclaration. C'est le fonctionnaire public. Un troisième homme, en quelque sorte, une troisième femme. Le fonctionnaire public. Cinq articles en traitent directement. L'article 6, sur l'égale admissibilité des citoyens à toutes les dignités, places et emplois publics, selon les capacités, sans autre distinction que celles de leur vertu et de leur talent. C'est l'idée que le recrutement de l'argent public ou d'un fonctionnaire public, c'est quelque chose d'essentiel et quelque part qui garantit, je dirais, la bonne administration. C'est l'idée aussi qui figure à l'article 7 qu'un fonctionnaire public, et notamment un fonctionnaire, je dirais, qui exerce la contrainte publique, ne peut solliciter, expédier, exécuter ou faire exécuter des ordres arbitraires et doivent être punis. J'allais dire, c'est dans la France de l'Ancière Égypte, c'est pour la France de l'Ancière Égypte, ça pouvait être une idée neuve, mais elle est dans notre déclaration et elle a valeur constitutionnelle. C'est la salle de l'article 12. J'ai été président pendant 12 ans de l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr-aux-Mont-d'Or. Fonction, accessoire, et je le précise, non rémunérée, imparti à un conseiller d'État. Il y avait une cérémonie de sortie tout à fait solennelle chaque année de la promotion. Un rappel solennel de l'article 12 était lu à tous les élèves commissaires qui sortaient et qui recevaient l'écharpe et j'allais le remettre avec en compagnie du ministre de l'Intérieur, cette écharpe. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. C'est fondamental. C'était fondamental à l'époque et ça l'est toujours. Et ça régit notre droit. Et l'article 15, qui est d'ailleurs inscrit, je dirais, au-dessus de la Cour des comptes, sur, je dirais, dans la grande salle de la Cour des comptes, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Donc, énoncer un certain nombre de principes qui, aujourd'hui, ont valeur constitutionnelle, de subordination, oui, je ne l'ai pas lu, celui-là, cet article 3 est tout assez essentiel, « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité ni qui n'émanent expressément de la souveraineté nationale. » Autrement dit, il y a un principe de subordination de l'administration, pour parler un gars de l'environnement, aux élus qui gouvernent ou qui sont à la tête d'une collectivité publique. C'est là-dessus que se fonde le principe de libre, nécessaire disposition de l'administration par rapport aux élus qui exercent la souveraineté ou qui sont légitimes pour ce faire. Alors, ce sont des énoncés, me direz-vous, mais la pratique ne s'est pas mise en place en un seul jour. On le sait. Ça n'a été le cas ni en France, ni dans les autres pays que je qualifierais de démocratie libérale. Toutes ces démocraties en cours de constitution qui se sont mises en place au XIXe siècle se sont attachées précisément à assurer, d'une façon ou d'une autre, à donner des garanties aux citoyens que, je dirais, les agents publics n'agiraient pas pour leur compte, mais pour le compte d'un intérêt général, de l'intérêt général. Les voies ont été sans doute différentes dans les pays. J'ai présidé pendant 3 ou 4 ans le comité de gestion publique de l'OCDE. J'ai pu mesurer qu'il y avait des différences culturelles et historiques, institutionnelles. Mais il y avait quand même un fond commun. C'est celui-là. Les agents sont tenus à un certain nombre de respect, sont tenus de respecter un certain nombre de règles à l'égard du gouvernement pour garantir leur loyauté. Je ne parle pas de leur royalisme, mais de leur loyauté. Et aussi à l'égard des usagers qui sont aussi en droit d'attendre une certaine protection. Et donc, notre système a sans doute pris, je dirais, a eu un caractère particulier, encore qu'il ne soit pas minoritaire en Europe, loin de là. Mais l'idée a prévalu de l'institution d'un cadre qui serait vertueux, qui serait producteur d'intérêt général, à la fois en donnant des garanties aux fonctionnaires. Ce qui est frappant, c'est que dès 1790, une loi se préoccupe de la rémunération des fonctionnaires. Enfin, on ne les appelait pas fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter que les fonctionnaires se servent. Et donc, pour ça, il faut qu'ils soient rémunérés. 1790, c'est quand même étonnant. L'avancement. L'avancement des militaires, d'ailleurs, dès 1832, dans la foulée de la... de la... je dirais, de la nouvelle Constitution, on s'attache à préserver l'avancement des militaires. et je dirais, par contagion, les corps de fonctionnaires où les règles s'appliquent, les mêmes règles finissent par s'appliquer aux fonctionnaires, aux agents publics de l'époque. L'idée aussi que le recrutement, le recrutement par concours qui se développe tout au long du 19e siècle, tout ça vise à assurer des garanties aux fonctionnaires, mais on l'oublie souvent, des garanties pour que le fonctionnaire soit plus impartial et, je dirais, plus attentif à cette... à sa neutralité à l'égard des usagers. Et puis, on met en place un cadre qui n'est pas déontologique, bien sûr, mais qui est un cadre juridique très rigoureux, très strict. Des codes sont mis en place, des codes de procédure, codes de procédure pénale, c'est d'abord un... je dirais, un texte qui encadre les procédures, je dirais, applicables en matière d'instruction, de poursuite et qui régit l'action des forces de police. Le règlement général de la comptabilité publique qui vient encadrer l'activité des comptables et des administrateurs, ceux qui engagent l'argent. Le livre des procédures fiscales. Il y a dans toutes ces... pour toutes ces administrations exposées, un cadre d'action qui est réglementé et qui, je dirais, vise aussi à produire de l'intérêt général, en tout cas, à assurer de la vertu. Et puis, il y a, on oublie parfois, un contrôle juridictionnel extrêmement puissant et tendu qui se développe au XIXe siècle. Contrôle de la Cour des comptes, contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, reddition des comptes des comptables, contrôle de régularité, certes, mais le comptable, il est responsable pécunièrement de sa... de sa caisse. Il doit, je dirais, rembourser s'il y a un trop... s'il y a des manquements, enfin, s'il y a des manquements sont constatés. Il est mis en débêt et puis, il est le cas échéant sanctionné s'il y a des irrégularités. Une inspection générale des finances est située pour ça. Je veux dire, on a donc un encadrement et le recours pour excès de pouvoir, qu'est-il sinon un recours pour redresser ou, je dirais, censurer les abus susceptibles d'être commis par l'administration et donc par les fonctionnaires. Et puis, enfin, la répression pénale très développée. Des délits, des crimes particuliers sont institués qui répriment précisément les fautes les plus graves lorsqu'elles sont commises par des fonctionnaires dans l'exercice de la fonction. Tout cela n'était pas à proprement parler de la déontologie au sens où nous le... Mais tout cela contribuait puissamment au respect de la déontologie. Il y avait bien une pratique déontologique de l'administration avant même que le mot ne soit utilisé dans cette administration. J'ajoute et ça risque de faire sourire sûrement pas cette auditeur mais il y avait l'exemple. On avait des maîtres, on avait des chefs de service, on avait des collègues. Eh oui, l'exemple peut être un mauvais conseil quand une atmosphère dégradée s'installe dans un service, le laisser aller, mais l'exemple, mes maîtres étaient des anciens résistants. J'ai eu un directeur de l'école de l'ENA qui était un ancien cadet de saumur, enfin des gens qui étaient, je dirais, qui inspiraient confiance et qui donnaient confiance. Et on baignait très largement dans cette atmosphère. Donc, le cadre déontologique ou le cadre, j'allais dire, producteur d'intérêt général dont j'ai parlé, mais aussi l'exemple, pouvait servir de guide. Alors, était-ce suffisant en me plaçant dans ce qu'était le regard de l'époque ? Je dirais sans doute oui. On avait, et je l'ai écrit dans mon rapport d'octobre 2013, des objectifs. C'était les objectifs qui avaient été fixés en 1946 par le, je dirais, lorsqu'il a été institué le premier statut général des fonctionnaires. Une fonction publique intègre, une fonction publique loyale, une fonction publique compétente, un amour et une fonction publique professionnelle. C'était ça, les objectifs. Et ces objectifs, on peut dire qu'ils étaient atteints, globalement atteints. Mais était-ce suffisant ? C'est là, j'apporterai un bémol par rapport à ce que je viens d'affirmer. J'ai pu moi-même, en tant que directeur général de l'administration et de la fonction publique, constater, en matière de pantouflage, qu'il y avait un vide inexplicable. Un vide inexplicable parce que l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 qui concernait la fonction publique de l'État. Mais les dispositions étaient déjà les mêmes dans l'ordonnance de 1959 qui était le second statut des fonctionnaires, le deuxième statut des fonctionnaires. Mais également un article dont j'ai oublié le numéro, dans la loi de... le premier statut général, la loi de 1946, énonçait, et dans les mêmes termes, qu'un décret, à l'époque, un règlement d'administration publique, définit, définit les activités qui, par nature, ne peuvent être assumées par un fonctionnaire lorsqu'il a quitté ses fonctions ou lorsqu'il part en disponibilité. Et cet article n'avait jamais reçu une mesure d'exécution. Et c'est à la suite, ce thème du pantouflage revenait de façon récurrente. C'était sans doute un des angles morts de notre système. On se préoccupait beaucoup de ce qui se passait pendant le service. et puis après, il y avait une sorte de vide de laisser faire. D'autant plus inacceptable que le législateur avait, lui, prévu quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il sait ? Pourquoi rien ne s'était passé ? Sans doute, un manque d'empressement. Mais aussi, mais aussi, une impossibilité de faire. Parce que le législateur de 1946, comme celui de 1959 et comme celui de 1984, s'était placé dans une conception que je qualifierais d'essentialiste. Il y a des fonctions qui, par nature, par nature, par essence, sont incompatibles avec l'exercice précédent de fonction publique. Et ce décret, mon ministre, voté Michel Durafour, m'a demandé de le prendre à la suite d'un énième scandale. Je n'évoquerai pas de cas personnel, mais c'était une affaire qui avait heurté jusqu'au président de la République en Conseil des ministres, qui avait dit, mais quoi ? Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Donc, on m'a demandé de rédiger ce texte. Je ne pouvais pas le rédiger en l'État. Et l'idée nous est venue, m'est venue, avec Guillaume Pépi, qui était alors le directeur de cabinet du ministre d'État, de dire, on va transformer cette liste en procédure. on va mettre en place une commission. C'est de là qu'est venue l'idée qu'il faut un avis. On a substitué cette liste a priori, je dirais, non faisable, l'idée que lorsque le fonctionnaire envisage de prendre des fonctions dans le secteur privé, il doit se soumettre à un avis d'une commission déontologique. Et c'est par là qu'est entré le processus d'avis. Mais on voit bien que cette... Et puis ensuite, le législateur de 1994-95 a abrogé l'article 72 et puis un autre dispositif a été généralisé. Mais il y avait là une faille. On avait un truc... On avait un système, pardonnez-moi. Un système qui était assez... qui était carré, qui fonctionnait bien, sachant que la déontologie qui jetaient, je l'ai dit, même si le mot n'était pas utilisé comme aujourd'hui. Mais il y avait une faille. Une fois sorties, les choses se faisaient sans véritable contrôle alors que contrôle il devait y avoir. Et on voit bien aussi, et c'est là que je me permets de faire état aussi d'une expérience, on voit bien que des professions très exposées étaient quand même malgré tout un peu livrées elles-mêmes. La police était dans les années 80 une institution très... un service très critiqué. Et il y avait eu des polémiques souvent injustes, quelquefois fondées, mais souvent injustes, mettant en cause l'action de fonctionnaire de police. D'ailleurs, je préfère utiliser fonctionnaire de police que policier. Eh bien, l'idée a ce fait jour et c'est celle du code de déontologie de la police nationale, décret du 17 mars 1986, qui... Il y a le code de procédure pénale, il y a le contrôle hiérarchique, mais il faut expliquer aussi, dire aux fonctionnaires comment faire les choses. Donc, on a vu à ce moment-là qu'il y avait nécessité de... je veux dire, de combler quelque part, d'expliciter, commencer à expliciter les règles. Et on voit bien que c'est l'idée de code de déontologie pour l'administration pénitentiaire, pour la gendarmerie nationale, tout ça s'est développé parce que ça comblait malgré tout le besoin d'appui et de protection du fonctionnaire. Le rôle de ces charts, tous ces codes, c'est aussi d'appuyer, je dirais, d'encadrer, mais aussi de protéger. Voilà la deuxième question et je terminerai par et maintenant, que faire ? Que faut-il faire ? Y a-t-il des choses à faire ? Je crois d'abord qu'il faut garder raison. Il faut toujours garder raison. Et je dirais que le législateur de 2016 y a veillé. Lorsqu'il a posé des règles, il s'est attaché à ce que le souci de faire prévaloir la déontologie ne conduise pas à piétiner les droits des fonctionnaires eux-mêmes. Deux dispositions sont intéressantes à cet égard. La déclaration d'intérêt ne figure pas au dossier des fonctionnaires parce que dans un certain état du projet de loi avant qu'il ne soit voté, ni même examiné, ça figurait. C'était l'idée, la déclaration d'intérêt elle figure au dossier du fonctionnaire mais déclaration d'intérêt elle peut faire apparaître des opinions syndicales, politiques, philosophiques, religieuses et il faut veiller à ce que il n'y figure point. Veiller aussi à ce qu'en cas d'investigation déontologique, les droits de l'agent soient respectés. Droits à l'information, droits de la défense, donc garder raison toujours et se dire quand on pose une nouvelle règle en matière d'intérêt d'inventologique pense aussi à l'agent qui peut être l'objet de poursuites ou d'investigations. Deuxième recommandation mettre en œuvre ce que le législateur a je dirais institué diffuser les bonnes pratiques des chartes mettre en place des référents des référents déontologiques s'assurer qu'ils sont bien en place et partout où ils doivent être. Développer autre point important la formation déontologique à tous les niveaux toutes les écoles administratives ont mis en place un anciennement déontologique des formations mais voyons comment ça se masse évaluons ça et puis regardons ce qui se passe dans les corps où il n'y a pas de formation initiale et peut-être est-ce le rôle de la formation continue. Je dirais aussi rappeler les fondamentaux rappeler les fondamentaux. Dans mon rapport de 2013 je constatais que 50% des recrutements dans la fonction publique territoriale se font je ne dis pas sans concours mais sans véritable sélection professionnelle et ça je trouve que c'est une lacune qui appelle des correctifs. Je pense qu'il y a là sans que ce soit à propos de ne pas parler de la déontologie mais on voit bien que ça se situe en amont il me paraît nécessaire que quand on recrute un agent public et pour une durée indéterminée souvent ou longue les moindres il y ait double regard je ne dis pas concours le concours n'est pas l'alpha et l'oméga mais qu'il y ait un regard distancié qu'il y ait plusieurs regards sur le recrutement de l'agent que l'on va employer désormais dans la collectivité ce point est à mes yeux sensible et ça permet de boucler avec le début il y a des fondamentaux il ne faut pas les perdre de vue au motif qu'il y a une exigence d'un autologique il faut tenir les deux bouts de la chaîne ça ça en fait partie voilà monsieur le président ce que je voulais vous dire à titre liminaire j'ai peut-être été trop long je m'en discute merci beaucoup monsieur le président pour être exposé très riche de vos différentes expériences et votre regard aigu sur cette question le coeur de notre mission c'est en particulier quand même la question du pantouflage puisque c'est à partir d'un débat autour d'un amendement d'article que le Sénat avait introduit dans le texte sur la moralisation d'avis public qui vise à mieux encadrer le pantouflage le départ vers le privé le retour ce que les fonctionnaires en situation sont autorisés à faire ou pas que cette mission d'information est née donc je vais revenir un peu plus précisément sur ce sujet la question comprenez bien c'est autour de cette question du pantouflage vous êtes évidemment expert c'est bien de veiller à des formes assez assidieuses difficilement palpables difficilement qualifiables juridiquement aussi d'une forme de corruption au sens moral du terme d'un fonctionnaire par l'emploi qu'on peut lui faire miroiter un jour dans le secteur privé ou même sans avoir à lui faire miroiter le seul fait qu'il sait que ça pourrait être un prolongement assez logique de sa carrière d'aller dans telle ou telle entreprise où finalement on va assez régulièrement quand on est issu de son corps bon mieux pas trop se lâcher avec ces gens là sinon c'est dommage c'est une porte qui pourrait se fermer comment est-ce qu'on arrive à mieux encadrer ce risque et ces tentations qui peuvent exister qui une fois encore sont difficilement qualifiables d'un point de vue pénal quel est votre avis sur la pertinence d'introduire des délais dans la loi sur l'interdiction de partir dans tel ou tel secteur pendant un certain temps après qu'on ait exercé telle ou telle fonction publique idem sur sur le retour est-ce que les 10 ans c'est trop long les 10 ans qu'on laisse des carrières dans le privé qui permettent de revenir que même après dans le public est-ce que c'est trop long le président de la république actuelle dans une interview au journal La Croix pendant la campagne électorale avait dit que pour lui c'est du pari c'est trop long qu'il fallait que le droit d'option pour le retour soit ramené à 5 ans voilà et est-ce que les possibilités sans renvoi à un autre sujet est-ce que d'après vous toutes les précautions sont prises quant au contact quant au rôle que peut jouer le fonctionnaire en situation de disponibilité dans ses relations avec son ancienne administration en clair est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il est recruté pour exercer une influence ou pas et comment on se prémunit qu'il y ait une forme de trafic d'influence d'un genre nouveau par encore ce type de recrutement voilà sur cet aspect vraiment du pantouflage avec cette suggestion d'aller plus loin dans la loi qu'est-ce que de mieux l'encadrer quel est votre avis personnel M. le Président je pense d'abord qu'il faut éviter de céder à une tentation qui pourrait venir qui serait de dire il faut interdire il faut interdire tout passage d'un fonctionnaire vers le privé et tout retour comme il serait absurde de fermer la porte à des passages du privé vers le public je suis d'accord que le contexte et qui fait cette réflexion est d'autant plus pertinente que la question est celle d'un monde où on incite les fonctionnaires à aller de plus en plus découvrir le secteur privé à y revenir etc. donc c'est bien on est d'accord que c'est bien dans ce contexte-là que s'inscrit notre question j'évoquais simplement cette hypothèse parce que je pense qu'elle a été évoquée parce que je pense qu'elle a été évoquée à un moment on allait jusqu'à dire mais il faut que les deux mondes en restent étanches soit étanches je pense que ça serait une erreur une erreur grave pour les deux j'allais dire pour les deux sphères on a besoin d'échanges je trouve que ça serait très regrettable mais je me réjouis que ce ne soit pas l'intention de la mission et que ça ne soit pas je dirais dans l'actualité mais je me prononçais sur un plan général je vais devoir vous quitter précipitamment nous accueillons la garde des Sceaux juste à côté je risque de n'en avoir pas une question que je pose je vais le faire très rapidement monsieur le président vous avez insisté sur des choses qui me tiennent à coeur je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt et bien évidemment très rapidement est-ce que vous êtes plutôt je quitte un peu la question du pantouflage je reviens sur les aspects que vous avez évoqués concernant par exemple est-ce que vous favorable au renforcement je siège en tant que fonctionnaire et universitaire dans bon nombre de concours de recrutement dans la fonction publique et je me rends compte que l'enseignement qui a été accordé à certains futurs corps d'agents publics est relativement faible sur la question de la déontologie est-ce que vous êtes favorable par principe à la généralisation et renforcement des enseignements en matière déontologique je fais très rapidement là encore est-ce que vous êtes favorable à l'obligatorieté de la généralisation des chartes de déontologie que vous évoquiez il y a des déclarations d'intention pas toujours une obligatorieté qu'on peut peut-être regretter et est-ce que vous êtes favorable à l'automaticité du référent déontologique dans tous les corps d'agents administratifs après j'aurais voulu évoquer la question du rétro-pantouflage qui a l'air d'intéresser la commission mais malheureusement je risque de n'avoir pas le temps d'écouter les réponses de monsieur monsieur le député je serai bref je crois que la loi de 2016 en prévoyant que tout fonctionnaire a droit de s'adresser à un référent crée en ce faisant une obligation pour l'administration d'instituer au bon niveau et en dotant le référent des garanties d'indépendance l'administration se doit d'instituer ce référent deuxièmement faut-il rendre obligatoires les chartes déontologiques je crois que ça doit d'abord être un processus qui doit partir qui doit être encouragé qui doit plutôt partir de l'intérieur plus que d'être imposé par l'extérieur d'ailleurs on n'a pas renvoyé la loi n'a pas renvoyé un décret en conseil d'état elle ne considère pas que c'est une obligation entre guillemets c'est une règle statutaire que la déontologie mais renvoie en réalité au pouvoir du chef de service d'apprécier mais à préavis des organisations syndicales donc les organisations syndicales elles-mêmes peuvent rentrer dans ce dialogue dire nous on veut je crois qu'il faut éviter de je dirais de rentrer dans un processus qui finirait par être parce qu'automatique mécanique un peu trop je ne dis pas contraignant mais presque vidé de son sens le développement de l'enseignement déontologique en formation initiale formation continue absolument ça je crois que c'est très important dernier point j'ajouterai si vous me permettez vous avez parlé des concours je crois que il faut former les fonctionnaires et pas seulement eux il faut former les membres des jurys de concours c'est une recommandation déontologique aussi mais pas seulement à la déontologie mais c'est aussi sur l'intérêt qu'il y a à travailler un peu sur ces sujets déontologiques en amont je vous remercie je suis obligé de vous quitter merci monsieur le président pardon on va reprendre le fil de réponse à mes questions sur l'aller-retour est-ce qu'il faut un encadrement vous voulez c'est une question qui a reçu des réponses qui ont varié dans le temps j'étais en situation administrative dans les années 80 et j'avais pu mesurer que le gouvernement de l'époque encourageait les départs vers le secteur privé les fonctionnaires les dirigeants d'entreprises pas seulement considérant que ce qui était bon pour l'industrie était bon pour l'intérêt général il y a eu ce mouvement et dans la foulée on a pu modifier même le droit positif donc il y avait une vision même de la disponibilité dite d'intérêt public qui était très large partir dans une très grande entreprise on pouvait partir en disponibilité d'intérêt public dans une entreprise privée au nom d'un intérêt public largement entendu aujourd'hui on a une conception plus restrictive il fut un temps il fut un temps aussi où on a développé des mécanismes de disponibilité spécifique pour créer une entreprise on voulait favoriser cela donc aujourd'hui on n'est sans doute plus sur le même la même tonalité compte tenu de je dirais l'histoire des 20 dernières années en France et dans d'autres pays on est dans une vision plus restrictive alors faut-il réduire la disponibilité de 10 ans à 5 ans je n'ai pas à ce stade d'avis sur le curseur il est vrai que 10 ans de disponibilité c'est assez favorable c'est assez favorable c'est même très favorable les 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 régies par le code du travail n'ont pas cette entre guillemets cette garantie de retour et on pourrait considérer que c'est un privilège cela dit les fonctionnaires qui reviennent après 10 ans alors c'est on peut voir le problème on peut dire que c'est réversi mais les fonctionnaires qui reviennent après 10 ans ne sont pas très nombreux parce que quelque part ils ont aussi pas mal perdu en termes d'avancement ils ont perdu leur droit d'avancement donc l'intérêt après 10 ans de revenir dans la fonction publique est quand même assez faible et du coup on pourrait dire si ça n'a pas tellement d'attentage pourquoi pas réduire à 5 ans je n'ai pas de conviction absolument arrêtée sur le sujet ce que je ne voudrais pas enfin ce que je ne voudrais pas je crois ce qui ne serait pas souhaitable c'est de 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 limiter la disponibilité qui peut être quand même une période d'essai intéressante je veux dire une expérience 5 ans c'est intéressant qui permet à un fonctionnaire d'aller dans dans le monde de l'entreprise et ensuite revenir dans l'administration pour la faire profiter aussi de son expérience 5 ans c'est sûrement un délai raisonnable 10 ans ce n'est pas déraisonnable mais je n'ai pas de conviction absolument arrêtée sur la sur la durée elle-même mettre une règle stricte d'interdiction pardon où il a exercé ça être plus contraignant sur vous n'allez pas dans ce secteur là pendant 3 ans ça ne me paraît pas pertinent on leur dit si vous voulez être candidat des élections vous ne le faites pas dans les 5 années qui ont suivi votre présence dans ce département comme préfet ce genre de précaution pour certains pour certains corps en particulier ne me paraît pas c'est une phrase inenvisageable sachant que ce qui me s'agissant d'incompatibilité ou d'inéligibilité on peut les définir a priori dans le cas que vous indiquez c'est plus aisé que d'avoir une vision là aussi que je dirais un peu essentialiste en disant toute activité dans ce secteur est a priori interdite avant X années dans la mesure où la déontologie c'est ça peut-être qui est aujourd'hui le plus remarquable c'est quand même une casuistique au sens c'est bien une question de cas c'est en pratique monsieur a-t-elle a-t-il été en relation a-t-il été susceptible de je dirais d'anticiper en quelque sorte sur un départ et quelque part de faire preuve de manque d'indépendance mais ce n'est pas que ça c'est aussi le regard de l'autre c'est là où on pourrait imaginer que dans un certain cas de figure il soit bon que même si on n'a pas le fonctionnaire n'est pas suspect d'avoir compromis dans l'exercice de ses fonctions la clarification suppose un certain écoulement du temps je pense qu'il serait utile mais vous le ferez sans doute d'auditionner le président de la commission déontologique il doit avoir lui une vision là-dessus ce qui serait intéressant c'est d'avoir son ressenti sur la jurisprudence dans quelle mesure est-ce qu'il a pu rencontrer des cas douteux auxquels il n'a pas pu s'opposer parce que finalement il y avait un vide juridique je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quand même un besoin aussi avéré qu'il n'y avait par le passé je crois que c'est pas mais sur oui sur la commission de déontologie justement la non-publicité des avis de la commission de déontologie leur fait perdre quand même une part de ce que pourrait être leur portée elle engage incontestablement le fonctionnaire qui aura son avis mais s'il est le seul à la voir portée reste un peu plus limité je pense qu'un certain nombre de collègues sont plutôt favorables à cette publicité quel est votre regard sur ce sujet est-ce que ce sera un progrès ou est-ce que ça soulève des problèmes la question de la publicité n'est effectivement pas neutre je pense que dans la mesure où il s'agit non seulement d'éclairer le fonctionnaire candidat au départ et son administration mais aussi je dirais de rétablir la confiance je pense que la publicité serait une bonne chose parce qu'en réalité ce qui importe au bout du bout c'est déclarer l'opinion pour qu'elle puisse je dirais avoir confiance nous avons je ne reste pas à la tentation de vous poser la question aux représentants éminents du conseil d'état que vous êtes même si je ne crois pas que ce soit votre section qui était concernée par ce décret qui est je pense au décret du 9 mai 2017 pris en application de la loi c'est la loi c'est la loi c'est la loi c'est la loi sur le relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêt de manière assez étrange le gouvernement pour exécutif par voie réglementaire s'appuyant partiellement sur une habilitation législative a redéfini ce que le législateur avait dit il a redéfini différemment a réécrit la loi de manière plus confortable sans doute pour est-ce que vous avez est-ce que vous avez vu ce décret est-ce que vous avez ce décret monsieur le président non je n'ai c'est que le premier c'est une définition différente de celle du législateur ce qui est surprenant et il est surprenant que le conseil d'état ait donné on ne sait pas d'ailleurs quel avis a donné parce que l'avis n'est pas public on a écrit d'ailleurs pour le demander l'avis on va le faire la haute autorité pour la transformation d'avis public dans son avis fait part de son étonnement voilà on ne sait pas quelle était la réponse du conseil d'état en tout cas l'avis du conseil d'état en tout cas on a été nous assez étonné de voir revenir le texte si différemment écrit de ce qu'il y avait dans la loi je n'ai pas participé à la délibération du conseil d'état sur ce texte ni comme président adjoint de la section des finances ni comme président de la section d'administration que j'étais encore jusqu'au 7 décembre 2015 je me garderais bien d'avancer une opinion sur ce décret s'il est contraire à la loi et à la lettre de la loi c'est ennuyeux je m'arrêterais là j'essuie les yeux sur la dernière question de ma part je ne sais pas si ça revient à la définition par nature mais le président de la république dans cette interview sur les questions de pantouflage disait il faudrait définir des postes stratégiques qui relèvent de la souveraineté financière économique de la sécurité intérieure et établir des incompatibilités avec un emploi de fonctionnaire quand on est sur ces postes là on ne pourrait pas du coup partir enfin c'est comme ça que je comprends la phrase on serait donc là on est sur une définition quand même qui reste encore un peu par nature mais qui est avec un effort de précision puisqu'on est vraiment sur les secteurs de la souveraineté financière, économique qui sont assez intéressants ça renvoie quand même aussi au fait qu'on a le sentiment que certains recrutements peuvent être aujourd'hui des éléments d'une compétition économique mondiale je cite aucun cas en particulier mais je vous assure donc là je pense que la réflexion du président de la république me paraît tout à fait digne d'intérêt bon ça renvoie un peu à cette question des emplois par nature mais avec un effort de définition quand même je ne sais pas à chaud comme ça ce que ça vous inspire cette interrogation est évidemment digne d'intérêt elle vient du président de la république il faut l'entendre pour autant je dirais la liste n'est pas infaisable on peut définir là pour le coup une liste se plaçant du côté de l'état une liste a priori d'emplois dont les titulaires seraient en quelque sorte frappés d'une forme d'incompatibilité pour exercer à l'avenir des fonctions dans certains secteurs ce n'est pas infaisable on peut définir ensemble le directeur général du trésor le directeur général du trésor le délai général à l'armement que sais-je encore c'est possible ce n'est pas impossible donc cette liste est faisable il faudrait s'interroger sur je dirais ça serait peut-être plus difficile la définition des secteurs entre guillemets désormais interdits parce que ça ne peut pas être une interdiction pure et simple d'aller dans le privé ou alors il faudrait peut-être prendre son élan pour frapper d'interdits les personnes en cause et puis il faudrait aussi s'interroger sur les contreparties pourquoi pas financières ça a appris je réagis un peu à chaud mais la liste des emplois en tout cas en amont n'est pas ne serait pas illimitée par construction compte tenu du ciblage on peut le faire ça est possible mais comment définir les activités qui en aval serait tout interdite c'est plus difficile je réagis à chaud et alors je vais suivre une dernière réaction à chaud de votre part sur une autre auguste proposition le président de la république dans cette même interview dit je suis favorable à une réforme en profondeur des grands corps de l'état pour les simplifier les unifier et empêcher de les réintégrer lorsqu'on les quitte unifier unifier les grands corps de l'état ça le sujet c'est le sujet c'est clairement empêcher de les réintégrer c'est à dire pour reprendre qui en droit une certaine souplesse mais dans la pratique permettent moins accepte moins volontiers je pense par exemple aux assemblées parlementaires les fonctionnaires des assemblées sont des gens qui font leur carrière au service de l'assemblée et font moins d'aller-retour je ne connais pas le statut par cœur pardon mais il doit être relativement proche du statut général de la fonction publique mais on fait moins d'aller-retour avec le privé on pourrait imaginer que les grands corps obéissent à des règles particulières et que lorsqu'on les quitte pour une fonction particulière c'est l'idée du président de la république on ne les réintègre pas on peut réintégrer d'autres fonctions de l'état éventuellement on n'a pas perdu son statut mais il faudrait l'écrire dans la loi je le pense je pense aussi que ce ne serait pas impossible mais j'ai quand même une petite réticence sur des des interdictions a priori non pas que je dirais je préfère la vigilance et je dirais un resserrement des contrôles au cas par cas plutôt que des interdictions a priori qui d'ailleurs si on les poussait jusqu'au bout y compris avec cette idée de retour dans un autre corps que le corps d'origine poserait des problèmes de gestion assez considérables et pas faciles à résoudre techniquement donc que l'idée d'un resserrement oui d'une interdiction plutôt non vous avez compris l'idée que certains corps puissent être soumis à des obligations renforcées ne me choque pas du tout mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin c'est dans la volonté d'encadrement je crois plutôt que c'est au je dirais au recours aux avis de la commission déontologie y compris avec la publicité qu'on sera contrôlera mieux ces allers-retours qui par ailleurs peuvent être utiles j'allais dire aux deux à la sphère publique comme à la sphère privée je crois qu'il faut éviter l'étanchéité absolue il faut éviter les compromissions c'est sûr bien tout d'abord excusez-moi du retard mais je suis d'accord avec les deux propositions du président de la république qui sont qui sont formulées je les trouve particulièrement intéressantes mais je ne vais pas revenir dessus même si c'est vrai je suis assez d'accord sur le fait que ça peut être difficile d'avoir une interdiction absolue pour un agent de la fonction publique d'aller dans le secteur privé en revanche je trouve l'interdiction de revenir ensuite dans le privé dans le public celle-là particulièrement pertinente moi je m'interroge peut-être sur la possibilité qu'on pourrait avoir de faire en sorte de dissuader les départs du public vers le privé et on évoque souvent les problématiques de rémunération qui sont supérieures dans le privé c'est un fait je ne suis pas certain qu'il n'y ait que ce problème-là à régler et peut-être qu'en favorisant aussi la mobilité au sein même du secteur public ou en prévoyant de réformer le statut de la fonction publique sur ces points-là en tout cas de faire en sorte d'éviter que les agents soient tentés de partir dans le privé qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là et quelles seraient les pistes à votre avis de travail pour dissuader les agents de quitter le secteur public pour le secteur privé Monsieur le Président l'essence même d'une fonction de plus de carrière est de permettre la mobilité il n'y a rien de plus immobile qu'un contractuel il n'y a rien de plus mobile qu'un fonctionnaire de carrière puisqu'en réalité il peut détacher dans un autre corps il y a même un droit à la mobilité qui est institué par la loi et je ne crois pas que la mobilité qu'il faut développer encourager et qui est réelle beaucoup plus importante je parle de la mobilité fonctionnelle beaucoup plus importante qu'on ne le pense gérer notamment dans la fonction publique de l'État c'est plus facile la mobilité plus facile qu'en fonction publique territoriale par construction je ne pense pas que les motifs qui poussent les fonctionnaires à choisir ou à souhaiter une mobilité interne à la fonction publique soient de même nature que les motifs mis en avant pour un départ dans le secteur privé qui parfois est définitif parfois fait partie quelque part de la vie professionnelle et je ne crois pas non plus que la rémunération soit on ne mettra jamais la rémunération des fonctionnaires à niveau par rapport à la rémunération des privés et j'allais dire tant mieux l'organisation de la carrière est telle dans la fonction publique c'est un système de pente où le point moyen doit se situer à peu près à 20% décroché par rapport au marché du travail et pas toujours d'ailleurs ça dépend des catégories mais on est toujours recruté en début de carrière en dessous du prix du marché et en milieu de carrière on arrive à peu près à quelque chose correspondant au prix du marché et puis les carrières dans la fonction publique ne sont pas décrochées enfin les rémunérations ne sont pas décrochées l'administration française n'est pas paupérisée par rapport au secteur privé même si je dirais l'organisation des systèmes de rémunération n'est pas tout à fait le même donc je ne pense pas que ça soit ça il peut y avoir je dirais l'attractivité de niveaux de rémunération qui font rêver pour les hauts de fonction publique enfin qui font rêver les panquis mais je ne pense pas qu'on arrivera de toute façon on ne sera jamais compétitif à ces niveaux-là par rapport au privé vous avez tout à fait raison mais je ne pense pas que la réponse soit développons la mobilité interne pour éviter les fuites je ne crois pas je crois que d'abord si on veut être mobile on peut être dans la fonction publique aujourd'hui du coup d'après vous est-ce qu'il y aurait des pistes à développer pour essayer de dissuader ces agents de partir du secteur public vers le secteur privé la rémunération je suis d'accord avec vous on ne pourra pas lutter avec le secteur privé la mobilité je l'ai évoqué mais c'est vrai que les fonctionnaires sont déjà mobiles mais est-ce qu'il y a d'autres pistes peut-être qui pourraient être développées dans ce sens dissuader je pense qu'il faut surtout contrôler et ça le président de la commission d'éontologie pourra vous éclairer mieux que moi sur quelle est l'étendue du contrôle est-ce qu'il y a des failles dans le système actuel ça oui et c'est pas tellement dissuader c'est éviter que le soupçon ne s'accroche à tel ou tel départ je crois que c'est ça le fond de l'affaire fondamentalement il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui est aussi un peu choquant du contribuable c'est d'avoir le sentiment qu'à un moment des gens des hauts fonctionnaires de l'état pardon j'ai dit hauts fonctionnaires oui parce que c'est un peu un certain grand corps que je pense ou un certain haut fonctionnaire vont monétiser dans le privé quelque chose qu'ils ont acquis pendant leur formation publique payée par l'impôt et dans des fonctions publiques et cette espèce de monétisation quand on regarde le nombre de je ne vais pas citer mais quand on regarde la provenance des dans les avocats dans les cabinets d'avocats d'affaires parisiens par exemple leur provenance on est quand même assez surpris par le nombre de promotions de l'ENA au complet qu'on retrouve en reconstituant je crois qu'il y a 240 aux fonctionnaires il y a quelques promotions de l'ENA qu'on retrouve ce sont des gens qui ont été formés qui ont acquis leurs compétences grâce à l'impôt et qui à un moment on a le sentiment vont le monétiser ces chermans alors ils ont effectivement tort de ne pas le faire c'est intéressant et c'est bien payé c'est une évolution intéressante de leur carrière c'est pas forcément mal vu donc ils pourront éventuellement revenir sous d'autres fonctions voilà c'est quand même quelque chose qui même si évidemment on n'est pas dans des aujourd'hui rien n'interdit mais ça fait partie du débat du débat public et de notre mission de nous interroger sur la poursuite de ces pratiques la réponse a pu varier dans le temps il est vrai qu'un fonctionnaire qui est recruté dans certains corps passe par une école qu'il est payée comme élève fonctionnaire pour le temps de sa scolarité et celle-ci dans certaines grandes écoles de fonctionnaires coûte cher les réponses qui ont été données dans le temps ont varié quand j'étais élève de l'école nationale d'administration ceux qui quittaient le service public avant 10 ans étaient tenus de rembourser et la totalité de la scolarité ensuite je parle de mémoire mais le système a été rendu entre guillemets proportionnel plus on partait tard moins on remboursait mais quelque part c'était plus très dissuasif donc il y a un équilibre à trouver je ne sais plus quel est l'état de la législation je m'en excuse mais je pense que c'est une question qu'il faut se poser l'état actuel c'est remboursement en quelque sorte une privatisation en fait la question qui a été posée c'est est-ce que dans les faits réellement le remboursement existe je crois que oui mais enfin ça serait un manquement des institutions en cause de ne pas exiger le remboursement je crois que il y a du coup de la formation etc mais au-delà de l'école il faut encore dans ce statut dans tel ou tel corps on va faire des conditions de travail qui sont voilà enfin qui ont été faites pour être attractifs etc je parlais vraiment aussi au-delà de la formation ce qui choque l'opinion c'est ça les compatriotes savent bien qu'il y a cette obligation de remboursement à la sortie de l'école mais bon la différence de salaire entre qui donne le sentiment que finalement il y a un achat un peu à prix d'or et que cet achat à prix d'or c'est pas seulement la compétence de gens certes très bien formés c'est une très belle reconnaissance pour nos écoles de notre fonction publique mais que finalement en les achetant on achète quelque chose de plus moi je renvoie l'examen au cas par cas de la commission des autogies je crois que c'est ça la vraie réponse c'est ce qui est de nature et la publicité de cet avis qui est de nature à rassurer parce que sinon on va tomber je dirais dans des dans une interdiction a priori dont on a vu tout à l'heure qu'elle était qu'elle pouvait être dommageable en tout cas qu'elle n'était pas profitable à l'ensemble pour le pays enfin je veux dire donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure gardons raison quand même gardons raison évitons trop de évitons l'abalement sur des sujets de ce genre c'est mon avis je dirais très personnel je ne me permets pas de juger quiconque bien écoutez merci je crois qu'il n'y a pas d'autres interrogations donc merci pour vous êtes rendu disponible et puis je pense qu'on va prendre 5 minutes pour échanger un petit peu je vais venir parler avec vous merci beaucoup monsieur le président monsieur le président